Bâtissons un pays prospère comme les grands avec sûreté aux générations à venir. Et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu, Légacy Talk, un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions à détail. Gouvernance, leadership et innovation. Bâtir une nation intègre et qui marche pour tout le monde, spécialement pour les femmes. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cet espace Légacy Talk. Aujourd'hui, ce sera le thème de cette soirée, de ce Légacy Talk. Eh bien, nous recevons notre invité permanent, Alkitengue, le coach, le stratège. Très content de vous voir une nouvelle fois. Merci infiniment. Comment allez-vous ? Ça cartonne. Merci beaucoup en tout cas. Prenez place. Merci. Alors, bâtir une nation intègre. Et pourquoi vous revenez sur ce sujet qui est un serment de notre République ? Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Quel est votre message à ce stade à la nation ? Je pense qu'à l'arrivée de l'indépendance, tout le monde s'était rendu compte que la Belgique n'avait pas structuré une nation pour nous. Et donc, c'était notre devoir de bâtir une nation. Seulement, un peu bêtement, on a décidé de la bâtir au futur. Et génération après génération, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et on s'aperçoit que 63 ans après, nous n'avons absolument pas fait grand-chose par rapport à une nation qui devrait, en réalité, de mon point de vue, être le reflet de ce que nous sommes. On a de plus en plus d'universités et d'universitaires. On a des gens diplômés, des gens qualifiés à travers le monde, des gens qui ont voyagé à travers le monde. Mais notre pays ressemble à un lambeau d'échiqueter. Et aujourd'hui, nous avons 140 groupes armés. Nous sommes le pays qui est attaqué par un autre qui est 10 fois plus petit que le nôtre. Et nous sommes la risée du monde. Et je crois que bâtir aujourd'hui une nation intègre qui marche pour tout le monde devient presque une imposition. Donc vous êtes contre la République, comment dire, l'hymne national de la République qui ramène tout au futur. Je n'ai aucun respect pour une nationale qui est au présent, jusque nous léguons une nation à la patrie qui est au présent. Mais comment voulez-vous léguer quelque chose que vous allez construire dans le futur ? Je pense qu'il vaut la peine qu'à un moment donné, une discussion de société, un débat de société, vienne corriger cette question. On ne peut pas continuer à vouloir bâtir dans le futur et léguer aujourd'hui ce qu'on n'a même pas encore construit. Et aujourd'hui, construire, bâtir une nation solide au cœur du continent est un devoir du citoyen congolais. Et moi, l'autre chose que je n'accepte pas, c'est quand on dit la jeunesse est l'avenir de demain. Ah non, pas du tout. La jeunesse, c'est le présent. La jeunesse, c'est la force vive d'une nation. La jeunesse, c'est l'intelligence et l'innovation d'une nation. Et donc, il ne faut pas choséfier ou infantiliser nos jeunes. Il faut leur donner le sens le plus élevé de responsabilité. Kabila a été président de ce pays à 29 ans. Les Lumumba, quand ils faisaient tout ce qu'ils ont fait, ils avaient entre 25 et 30 ans. Et donc, il n'y a aucune raison que l'on pense que les jeunes d'aujourd'hui qui sont exposés à plus de réalité, à plus d'internet, à plus de connaissances, restent les marches-pieds des uns et des autres. C'est, à mon avis, totalement inacceptable. Et donc, autant je pense que la jeunesse, ce n'est pas l'avenir, c'est le présent du pays. Et c'est à eux de pouvoir prendre les rênes pour que leur avenir ne soit pas mis en danger. De la même manière, je pense qu'ensemble, en tant que nation, nous devons être en mesure de bâtir aujourd'hui une nation solide au cœur du continent. Vous aimez les mots intègres, vous courez après les gens intègres. Vous aimez que la RDC soit une nation intègre, justement. Mais quels peuvent être les rétambées ? Je vais vous dire une chose. La première et la seule la plus importante, à mon avis, c'est le fait que quand les Blancs nous classifient, la RDC est toujours à la queue. pays pauvre très endetté, pays le plus corrompu, après nous, il n'y a que cinq ou six pays. Et ça, ils le font volontairement aussi pour nous frapper dans le cerveau et nous faire croire que nous sommes les plus mauvais de la classe et que nous ne valons rien. Vous savez, il y a des raisons valables pour ça. Moi, je pose toujours deux questions simples. La première, c'est de dire, comment vous m'expliquez qu'en 2008, des banques qui étaient cotées triple A, ça veut dire très solides, exemplaires, en parfait état de fonctionnement, tombent le lendemain en faillite. Et aujourd'hui, nous avons exactement la même chose. Il y a une banque de la Silicon Valley, il y a une banque suisse qui sont tombées en faillite alors que la semaine d'avant, elles étaient toutes les deux triple A. Juste une manière de dire, les indicateurs qui sont construits par les autres pour des causes qui sont les leurs ne devraient pas nous intéresser. Nous, on devrait se battre et nous dire, nous sommes grands, nous sommes beaux et nous sommes sérieux et intègres. Quand on essaie de nous dire que nous, on n'est que corrompus, il faudrait que nous disions, nous ne voulons pas nous occuper de la corruption, nous voulons être des gens intègres. Nous voulons une nation intègre, une nation des hommes intègres, une nation qui respecte ses propres lois et qui se fait respecter par les autres. Pas une nation qui se plaint, une nation qui, à un moment donné, se donne le luxe de se présenter comme le plus faible ou la plus faible, devrais-je dire. Et c'est ce genre de choses que je dis que nous avons le devoir de corriger et le plus vite possible. Sinon, sur une échelle de 0 à 10, combien attribuez-vous à la République démocratique du Congo sur les points de vue performants, socio-économiques et même politiques ? On va commencer par performances socio-économiques. Nous sommes un pays qui a accepté, dans notre psychologie naturelle, que 80% de notre population, ça veut dire les gens qui vivent dans le milieu ruraux, peuvent vivre dans des huttes, des cases, dormir par terre, comme des animaux ou avec leurs animaux, vivre au quotidien, ne pas avoir la capacité de planification et espérer qu'on peut avoir une nation performante. La réponse était que c'était impossible. Nous sommes une nation qui a accepté que les 20% de personnes qui vivent en milieu urbain, à 80% travaillent dans l'informel. Et quand vous prenez l'un dans l'autre, on a seulement 4% de... 80%. On a seulement 4% de personnes qui travaillent dans le formel. 80% en urbain travaillent dans l'informel. Presque 100% en milieu ruraux travaillent dans l'informel. Et donc, quand vous mettez l'un dans l'autre, nous n'avons que 4% de personnes qui travaillent dans le secteur formel. Comment, par quelle théorie, par quelle magie, pouvez-vous penser avoir une nation performante ? Aujourd'hui, le chef de l'État est terriblement surpris. Il apprend aujourd'hui. Quand il décide d'envoyer de l'argent dans les 55 territoires pour organiser les différents ouvrages de son rêve, on s'aperçoit qu'au Sankourou, le ciment est à 50 dollars. À Chabunda, il est à 80 dollars. À Kinshasa, il est à 10 dollars. Et au Congo central, il est à 8 dollars quand il vient d'Angola. Comment expliquer ces disparités ? Et ces disparités ne sont pas la seule chose que vous devez regarder. La deuxième, c'est qu'il y a des endroits où on ne peut même simplement pas arriver de manière normale. Il faut donc, pour y arriver, y compris arranger la route pour passer et atteindre les lieux. Et on s'aperçoit en fait de l'agressivité que nous avons fait soumettre à nos populations pendant si longtemps. Pendant 63 ans, nous avons martyrisé une grande partie de notre population. Nous l'avons traité comme si c'était des sous-hommes. Mais c'est ce que nous avons effectivement fait. Aujourd'hui, plus que jamais, on découvre l'irresponsabilité totale que nous avons eue vis-à-vis de nos populations. Et donc, on ne pouvait pas espérer avoir une nation performante avec 4% de personnes qui travaillent de manière réalisée. – Tout ça, c'est dû à la mauvaise gouvernance ? – Non, si ce n'était que la mauvaise gouvernance, ça marcherait. C'est dû à la non-gouvernance. Une grande partie de notre population et de notre territoire n'était pas gouvernée. C'est pour ça que chaque fois que dans le cadre des différentes guerres, nous arrivons à repousser les rebelles, on dit toujours, il faut reprendre l'autorité de l'État. Non, il faut établir l'autorité de l'État parce que la première autorité de l'État qui est arrivée effectivement à certains endroits, ce sont les rebelles. Et donc, nous devons être en mesure de dire, dans ce programme des 145 territoires et d'autres à venir, nous devons être en mesure de nous assurer que chaque citoyen est effectivement gouverné. Je vais vous donner un indicateur simple. La France, c'est 36 400 bourgmestres. Je les appelle les maires. 36 400 ? Ah bien sûr. Sur un territoire 4 fois et demi plus petit que le nôtre, pour une population de 65, 66 millions de personnes. Vous sentez un pays qui a quadrillé son territoire. Des gens pour poser des actes au nom de l'État au plus proche des citoyens. Et je voudrais faire une référence. Si vous êtes à Kinshasa et que vous désirez avoir votre passeport, si vous êtes à la Gombe, c'est facile, vous allez au ministère des Affaires étrangères. Si vous êtes à Massina, vous devez traverser toute la ville pour aller au ministère des Affaires étrangères. Et si vous habitez dans le groupement de Mou, sur le plateau de Batégué, parce que c'est encore Kinshasa, vous devez venir jusque dans le centre-ville pour y aller. Mais en fait, c'est juste une question d'organisation. Mais je voudrais aller plus loin. Si vous êtes dans le Mayombe et que vous désirez avoir votre passeport, vous devez venir à Kinshasa avant de l'avoir. Si vous êtes à Bassan Koussou et vous désirez avoir votre passeport, de la même manière, vous devez voyager sous Kinshasa pour commencer les formalités. Donc, vous payez l'avion, vous payez le séjour, vous payez la nourriture et vous attendez ici. Mais ça veut dire simplement qu'on n'est pas organisé pour être performant. Et sur une échelle de 10, votre question, je dirais 3. Parce que pendant 63 ans, on n'a pas fait l'essentiel. On a eu plusieurs débats politiques. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on ait un véritable dialogue de société. Comment voulons-nous vivre ensemble ? Les 15% des personnes vivant avec handicap, comment on les prend en charge ? Les personnes que l'on appelle folles et qui circulent dans la ville, est-ce normal ou est-ce notre incompétence sociale ? Comment expliquer que nous sommes indifférents vis-à-vis des enfants qui sont dans la rue, qui mendient ? Comment expliquer que nous... À quel moment nous avons pensé que c'était logique que les aveugles remplissent les voies de circulation pour mendier ? À quel moment on a pensé que nos militaires blessés de guerre peuvent devenir des mandats dans la rue ? Et si on ne se pose pas à cette question existentielle, j'ai très peur que nous n'ayons pas une nation. Le mal est très profond, vous entendez ? Le mal est très profond et il est important que tous les leaders à tous les niveaux prennent conscience du fait que ce qui est en train de se passer maintenant est la conséquence d'une longue léthargie intellectuelle et sociale, mais surtout d'une incompétence collective. Mais je voudrais revenir sur les questions économiques. Compétence collective. et qui est de loin plus performant. Comment vous allez m'expliquer que vous êtes le numéro un mondial du cobalt ? Vous n'avez pas la moindre usine ici qui produit les produits à valeur ajoutée de cobalt. Expliquez-moi comment on fait pour être un pays qui produit du cuivre et qui importe des câbles de cuivre pour la snelle à partir du Sénégal et des pays qui n'ont jamais produit la moindre tonne de cuivre. Excusez-moi, ces folies furieuses collectives que nous avons nous rendent d'une irresponsabilité inacceptables. Comment vous allez m'expliquer, vous, que nous ayons un pays comme celui-ci ? Incroyable. Nous acquérons beaucoup de devises par la vente des produits miniers qui sont épuisables, mais nous dépensons cet argent à acheter de la nourriture qui finit dans les fosses sceptiques. Où se trouve notre tête ? À un moment donné, je discute avec mes équipes, on dit, si jamais on fermait aujourd'hui brutalement les frontières comme cela a été le cas lors de Covid-19, vous savez que la première des choses qui va nous manquer, nous, Congolais, c'est le papier hygiénique. Nous ne produisons pas le moindre papier dans ce pays, mais le mal est aussi profond et nous avons le Fonds de Promotion de l'Industrie et nous avons des ministères et nous avons... En fait, à un moment donné, c'est juste un peu sérieux. Ce degré de précarité et d'irresponsabilité collective devrait s'arrêter à un moment donné. Poursons-nous les bonnes questions. Ce n'est pas possible. Mais vous parlez d'une nation qui marche. Pourquoi ne parlez-vous pas simplement d'une nation moderne ? Oui, vous savez, on ne peut pas faire marcher un pays en plein 21e siècle avec des outils archaïques. Nous sommes une gouvernance sur papier encore alors que le monde entier est en train de se digitaliser et le chef de l'État le dit dès le premier jour il arrive au pouvoir. Mais nous sommes incapables de digitaliser l'État. C'est ça la réalité. Comment ça s'explique tout ça ? Malgré la volonté du chef de l'État ? Mais c'est l'incompétence. Dites-moi s'il vous plaît nous avons la volonté politique hautement exprimée par le chef de l'État. Nous avons tout un ministère et toute une direction du numérique. On a l'argent qu'il faut. Et tout le monde sait très bien que si nous numérisons l'État nous serons plus performants mais on ne le fait pas. Pour quelles raisons ce n'est pas urgent ? Donc on ne peut pas avoir un pays qui se développe avec des outils archaïques. C'est tout simplement impossible. Nous sommes devenus un monde de la compétitivité mais de la compétition. entre nous les pays africains mais aussi entre nous et les autres pays du monde. Ceux qui adoptent et absorbent les technologies plus vite et je le dis dans mon livre Sinequanone ceux qui absorbent les technologies et les mettent en application iront plus vite que les autres ceux qui abandonnent et tournent le doigt à la corruption iront plus vite que les autres et ces deux outils dégagés peuvent permettre à un État de se moderniser rapidement et de devenir un État moderne un État qui marche un État qui marche c'est un État qui aligne des résultats Vous savez nous sommes un pays qui dit nous voulons aller de l'avant nous voulons avoir des indicateurs de performance viables nous voulons avoir une économie inclusive et nous n'avons pas de plan mais nous allons y revenir mais je voudrais juste vous rappeler une chose pendant sa campagne électorale Félix Antoine Chisekedi nous dit s'il a deux mandats à la sortie du deuxième mandat il laissera ce pays à 98 milliards de dollars de budget et il se trouve des gens tellement faibles d'esprit qui pensent qu'ils peuvent se moquer de lui parce qu'ils pensent que ce chiffre est irréaliste je voudrais vous donner deux chiffres le premier c'est le Gabon 15 000 dollars par tête d'habitants c'est ça le PIB du Gabon nous sommes encore à 585 imaginez simplement que nous ayons 5 000 dollars de PIB par tête d'habitants et vous mettez ça aux 120 millions de personnes que nous serons dans 5-10 ans en fait le budget que nous on devrait avoir est de 100 milliards de dollars toute la question ce n'est pas oh mais c'est difficile non 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 toute la question c'est comment on fait pour y arriver quels sont les instruments que nous mettons en place pour y arriver et ça ça s'appelle de la stratégie on ne peut pas être en plein 2023 avec le PNSD qui est terminé d'ici la fin de l'année et ne pas avoir la capacité de faire des grandes projections un pays qui marche c'est celui qui se planifie dans le temps au-delà des hommes et au-delà des partis politiques c'est une question tellement sérieuse qu'elle est intergénérationnelle et il est important que nous soyons en mesure de pouvoir nous prendre très sérieux désastreuse pour les générations à venir si nous ne prenons pas ce qui doit être fait aujourd'hui les conséquences seront catastrophiques ce que vous voyez avec le Rwanda c'est encore rien il y aura pire que ça il y aura pire que ça vous parlez en outre de la performance pour tous est-ce qu'on fait allusion au gestionnaire de ce contrat chinois que tout le monde a décrié sous la place publique c'est une véritable honte de se rendre compte que certains de nos frères ont dû le faire ont dû le faire ils ont fait quoi au geste ? certains de nos frères ont dû signer des contrats totalement déséquilibrés et au cours de l'exécution ont surfacturé pendant que nous avons ici des enfants qui meurent de malaria de fièvre typhoïde de manque de nourriture des choses complètement élémentaires et de base nous sommes encore un des rares pays où la tuberculose fait encore fureur nous sommes un pays où certaines maladies qui n'existent nulle part au monde existent encore comme la peste elle existe à RDC et c'est aussi aussi dur que ça et quand on sort une statistique quelconque qu'elle soit économique sociale ou de n'importe quel ordre comme la médecine elle est fausse nous en sommes encore là nous nous mentons à nous-mêmes au point de permettre à la Banque mondiale à la base de nous mentir parce qu'en fait ils fabriquent des chiffres dans leurs différents laboratoires pour des raisons de négociation parce que nous n'avons pas de contrepartie et ce que je veux dire c'est que si nous ne faisons pas attention si nous ne planifions pas notre pays en fonction des connaissances il est très difficile pour moi de pouvoir faire dans ces pays alors ce que je voudrais vous dire c'est que il ne faut pas espérer que cette question du développement du pays soit une question du président tout seul ou du premier ministre non à tous les niveaux de responsabilité jusque dans la famille nous devons avoir du leadership performant c'est comme ça qu'on peut avoir une nation qui se lève parce que si la tête est intelligente les jambes sont phlegmatiques vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit un pays c'est justement ça c'est des jambes c'est le corps c'est les bras c'est la tête et si vous espérez tout de la tête vous serez désillusionné et moi je trouve complètement irresponsable de penser qu'on peut mettre le destin de tout un pays sur la tête d'un seul individu fut-il président de la République ou premier ministre c'est totalement irresponsable ça n'a pas de sens chaque personne à ce moment d'égarement il est important que nous ayons des systèmes qui puissent permettre que personne ne déroute la République de son chemin sinon pour mieux vous comprendre est-ce que vous pensez que c'est le chef de l'État qui devra incarner un leadership fort pour arriver à une nation intègre fort prospère et qui marche pour tout le monde justement comme vous le préconisez j'ai entendu des fois ce mot leadership fort non j'aimerais parler d'un leadership intelligent vous savez la force symbolise le fait que l'on maîtrise les autres qu'on les empêche d'agir on leur dit ce qu'il y a à faire on les conduit cet esclavage intellectuel est stupide excusez-moi et je ne connais pas un seul leadership que l'on peut considérer comme un leadership fort qui a donné des résultats de manière durable moi ce que je veux c'est un leadership partagé un leadership intelligent un leadership responsable j'insiste sur l'intelligence parce que si on n'a pas suffisamment d'intelligence collective il est difficile de bouger la masse critique et dans tout changement le résultat commence à arriver quand il y a la masse critique parce que sinon vous allez concevoir des choses qui ne traversent même pas le boulevard et donc encore une fois nous avons besoin d'un chef de l'état visionnaire mais sa vision peut être très bonne pour Kinshasa mais rien ne dit qu'à Maluku ici à côté ce qu'il pense en Galliema reste valable on a besoin d'un bourgomestre intelligent à Maluku capable de pouvoir identifier les problèmes être en mesure de les faire monter au niveau du gouverneur et celui-ci les maîtrise comme il faut et les fait monter au niveau du ministère de l'intérieur et le gouvernement en est informé parce que vous pouvez être ministre vous ne pouvez pas être à Calémy et à Kamina à la fois vous ne pouvez pas être à Songololo et à Inga à la fois c'est juste impossible même si vous êtes ministre vous avez des limites géographiques et dans le temps aussi et donc l'intelligence voudrait que nous ayons une intelligence collective d'abord qui est basée sur le fait que les individus là où ils sont ont leur intelligence au service de la nation et qu'ils maîtrisent les microcosmes qui mis ensemble maîtriseront le macrocosme et moi cette affaire de leadership fort je dis c'est des gens qui lisent des vieux livres qui refusent de réfléchir et qui se considèrent comme des êtres supérieurs aux autres et j'ai juste envie de dire ils n'ont qu'à regarder derrière regarder ce qu'ils ont donné comme un résultat et qu'ils regardent à ce qui est en train de se passer aujourd'hui ils devront avoir honte mon point de vue encore reste qu'en matière de leadership il doit être multi-niveaux multi-paramètres et le leadership doit être partagé parlons d'un thème qui vous est cher particulièrement la corruption la république démocratique du Congo n'est pas le seul pays corrompu au monde on le voit un peu partout même les pays les plus riches ce fléau existe pensez-vous en sortir de par la volonté d'un leadership simplement un leadership intelligent le jour où nous faisons de la corruption l'ennemi numéro 1 de la république le jour où nous arrêtons d'entraîner nos enfants d'écoles maternelles d'écoles primaires d'écoles secondaires et d'universités à poser des actes corruptifs le jour où nous décidons d'en parler ouvertement et nous nous décidons de nous couvrir de honte pour avoir pensé qu'à un moment donné chaque fois que chacun de nous se trouvait en situation de faveur il pouvait utiliser la corruption pour nuire à la république et se conduire comme un véritable mercenaire le jour où on en fait un véritable débat de société le jour où on décide de tourner le dos à la corruption et nous concentrer sur la construction des valeurs ce pays changera très rapidement vous savez aujourd'hui la plupart des décisions qu'on ne prend pas coûtent plus cher que les mauvaises décisions que l'on prend pourquoi ? parce que l'ensemble des choses que l'on n'a pas changées finissent par nous coûter trop cher et il y en a une qui se passe dans la ville de Kinshasa c'est Mama Yemo hôpital centenaire il était mourant comme hôpital et c'est maintenant que quelqu'un a décidé de le remettre en état dans les mois à venir Mama Yemo va redevenir un hôpital où on peut recevoir des gens mais dans ce même pays en période de Covid personne ne pouvait sortir même pas le chef de l'état et les gens se sont retrouvés coincés ici nous étions tous comme des véritables idiots avec des hôpitaux qui n'ont pas d'oxygène qui n'ont pas de respirateur mais j'ai juste envie de dire une chose tout ça est passé le besoin pressant est passé nous n'avons toujours pas décidé de nous équiper un respirateur en nombre suffisant sur toute l'étendue de la République et on n'a toujours pas décidé d'avoir ici des usines en nombre suffisant et partout pour produire de l'oxygène de qualité un peu comme si Covid-19 est parti aucune pandémie ne pourra arriver je trouve ça un peu faible et je pense que en même temps que nous avons aujourd'hui connu le Covid-19 nous devrions être en mesure de regarder quelle est notre stratégie de résilience au regard du choc de Covid-19 mais nous devrions aussi regarder ce deuxième choc qui est la guerre russo-ucrénienne qui devrait nous dire écoutez réfléchissez vous ne pourrez plus continuer à espérer à recevoir votre pétrole de la Russie ou votre blé de la Russie il faut trouver des alternatives et ce genre de choses devraient appeler ce que moi j'appelle les forums de la grande résilience économique les forums de la réflexion alors moi encore une fois des fois les gens disent que je suis sévère mais je ne respecte pas du tout les économistes qui lisent des livres pour moi les vrais économistes sont ceux qui sont capables de donner des solutions aux problèmes de notre pays il ne faut pas espérer qu'un Américain résolve notre problème c'est impossible il est trop loin il ne connaît pas il ne vit pas notre réalité et même quand il les comprend il nous piégera pour que la République soit au service de l'Amérique c'est ça son travail ça veut dire qu'en fait il n'y a aucun pays qui se développera avec l'intelligence et les pensées des autres c'est à nous de pouvoir prendre en charge nos propres théories et enseigner à nos enfants les choses qui résolvent des véritables problèmes je donne un petit exemple il s'est passé dans ce pays dans cette ville une première fusion d'une banque la banque equity la banque BCDC il n'y a aucun livre qui est écrit jusqu'à aujourd'hui à ce sujet je me pose la question de savoir est-ce que nous sommes bêtes ou nous ne voyons pas et vous allez dans les écoles on enseigne aux gens ce qui s'est passé en Allemagne ou ce qui s'est passé aux Etats-Unis mais à quel moment pensez-vous que ces jeunes gens qui sont formés aux matières premières qui ne sont pas de chez nous pourront résoudre les problèmes de chez nous pour quelle raison vous êtes étonné que nous ayons ici des gens dès qu'ils gagnent de l'argent leurs vacances c'est absolument en Europe on est une espèce d'esclave économique et d'esclave intellectuelle moi j'ai le privilège d'avoir fait le tour du monde et je me dis il y a encore des tas de choses à découvrir dans notre pays et je pense qu'à un moment donné notre citoyenneté devrait être que nous ayons tous nos enfants ici et que nous ayons les meilleurs des écoles que nous ayons les meilleurs des hôpitaux ici et ça c'est les leçons que nous devrions avoir avec Covid-19 c'est les leçons que nous devrions avoir avec la guerre russo-ukrainienne et donc à un moment donné ou à un autre il n'y a rien que vous pouvez aimer bien plus que votre compatrie oui tout à fait et ça nous devons l'enseigner à nos enfants à l'école maternelle à l'école primaire à l'école secondaire et quand ils sortent de l'université et qu'ils prennent des responsabilités qu'ils se conduisent comme des êtres humains et pas comme des animaux exactement c'est très fort ce que vous dites coach mais dites-nous dans combien de temps pensez-vous que ce rêve du pays de votre rêve justement peut être atteint et qu'est-ce qu'il faut pour y parvenir justement je voudrais juste donner à l'indicateur des choses qui arrivent ici en un an on passe de 4,5 milliards à 12,5 milliards de budget nous sommes en train de dire qu'on va aller à 16 mais moi je sais que si nous sommes juste un peu sérieux qu'on informatise le pays on va arriver à 20-25 milliards de dollars et ça ne sert pas encore suffisant pour gouverner ce pays ok juste par la numérisation juste par la numérisation et quelques petites réformes et ça vous l'avez vu je ne parle pas c'est des choses qui sont arrivées et vous savez des fois quand j'en parle avec des gens qui n'ont pas été capables de faire la moitié de ce qui est fait aujourd'hui vous dites ouais mais qu'est-ce qu'on a fait de cet argent c'est une autre question ok et nous sommes en guerre et donc il faut poser une question après une autre et il faut répondre avec honnêteté j'ai envie de dire en une année on est passé de 4 à 12 milliards de dollars ça s'est passé chez nous ça veut dire qu'en fait si on est juste un peu discipliné et que l'on est organisé et que les 145 territoires entrent en action et commencent à produire et à travailler nous allons passer des 4% à 20, 30, 40% de personnes qui travaillent de manière organisée officielle et qui ont un numéro d'impôt je peux vous garantir que très rapidement on va arriver à 40, 50 milliards de dollars mais en contrepartie il faut être à mesure de leur renvoyer du service public c'est-à-dire concrètement ça veut dire qu'en fait que quand ces gens ont besoin d'un passeport qu'ils l'aillent à côté de chez eux et lorsque nous voudrons leur donner une pièce d'identité que cela se fasse à côté de chez eux lorsqu'on voudrait organiser les élections on n'a pas besoin d'envoyer des gens qui viennent des Kinshasa de la CENI pour aller enrôler des gens en Gandanji ça n'a aucun sens dans tous les pays respectables ce sont les enseignants qui servent à faire de l'enrôlement parce que simplement tout ça est sur une base de données centralisée de l'État et on appelle ça le service public universel on appelle ça le service d'État civil ça veut dire qu'en fait à la commune tous les services de l'État sont concentrés donc le citoyen il interfère avec l'État via le système avec l'architecture de proximité on ne peut pas espérer laisser les Kinois dans une poubelle à ciel ouvert et leur demander d'être discipliné c'est impossible regardez le niveau de saleté que nous avons nous l'avons également dans la tête et c'est comme ça qu'on retrouve ce délai de désordre sur la route il n'y a aucun pays dans le monde qui peut fonctionner dans l'indiscipline ça n'a aucun sens vous ne pouvez pas être performant dans l'indiscipline c'est juste impossible si j'étais l'ami du chef de l'État je vais vous lui demander une seule chose imposer la discipline imposer imposer la discipline faisons-en un acte de bravoure regardez ce que la discipline peut faire on a un général qui s'appelle Kassongo du service national il prend les pires d'entre nous les délinquants il en fait des bâtisseurs ça une seule chose la discipline et vous savez la Corée du Sud le Japon la Chine sont les pays que l'on appelle les dragons mais ce qu'ils ont de plus que tout le monde c'est les arts martiaux la discipline et je peux vous garantir que si nous adoptons une digitalisation nous tournons le dos à la corruption et nous nous engageons dans la discipline la plupart des contre-performances que nous avons vont disparaître toutes seules c'est aussi une question de discipline c'est une question simple de discipline en fait le drame dans notre pays c'est que nos yeux ne voient plus on est tous comme des véritables cons sur la route en train de faire un trajet de 20 minutes en 3 heures et chacun de nous trouve ça normal la seule chose qu'on sait faire c'est se plaindre on ne se pose pas collectivement la question de savoir comment nous résolvons ce problème parce que finalement cela passe par un leadership collectif ça passe par un leadership à tous les niveaux à tous les niveaux vous savez vous avez des routes cassées à Matete pourquoi vous espérez que c'est le gouverneur qui devrait les régler les routes cassées de Matete devraient être réglées à Matete par les citoyens de Matete avec le bourgmestre de Matete l'Imité même chose la Gombe même chose la Gombe c'est la commune la plus riche de toute la capitale et de tout le pays mais c'est l'endroit le plus sale la Gombe bien sûr et tu te poses la question de savoir est-ce que ces gens intelligents qui roulent à un Range Rover et dans des belles voitures ils ont quelque chose dans leur tête moi je me pose bêtement cette question parce que je me pose la question de savoir comment nous restons calmes dans cette situation comment acceptons-nous de vivre dans la poubelle c'est pas incroyable et ça ce n'est pas une question du gouverneur ni du premier ministre non c'est une question de chaque bourgmestre si on responsabilisait chacun et qu'on le laissait agir il donne des résultats on le garde il ne donne pas de résultats on le vire aussi simple que ça en toute discipline si les citoyens pouvaient savoir se lever et poser des questions au bourgmestre les choses changeraient le drame c'est que chacun pense qu'il a ses petits problèmes chez lui il peut arriver chez lui il peut arranger chez lui il ne fait pas attention à ce qui se passe sur la rue jusqu'au jour où il pleut et le jour où il pleut et que les routes sont inondées partout si la personne se retrouvait dehors s'aperçoit qu'elle ne peut même pas accéder à sa maison et en fait notre faiblesse intellectuelle va à ce niveau-là je vais aller beaucoup plus loin vous connaissez le ministère le plus corrompu de ce pays c'est le ministère de la santé c'est pas possible d'où était de bouger cette information-là nous avons encore un ancien ministre de la santé en prison celui qui l'a remplacé a risqué d'aller en prison pour les mêmes causes nous avons encore l'attend un gros scandale sur l'utilisation de l'argent de Covid à quel moment pouvez-vous décider de tuer des gens parce que quand vous détournez l'argent qui doit soigner les gens ça veut dire qu'en fait vous êtes un criminel vous tuez les gens mais le ministère le plus corrompu c'est le ministère de la santé et là je voudrais saluer le ministre qui vient d'arriver qui s'appelle Roger Kamba qui est quelqu'un que je connais personnellement et je voudrais lui passer un message personnel allez-y j'espère qu'il apportera un gros changement dans l'intégrité et dans le respect des règles dans les questions de santé parce que les questions de santé sont des choses avec lesquelles on ne peut pas jouer tout à fait vous parlez vous êtes vous parlez spécialement d'une nation intègre et qui marche spécialement pour les femmes ou pour la femme et pourquoi ? je vais commencer par une autre catégorie une nation qui marche pour tous pour tous oui je ne comprends pas à quel moment on a décidé qu'on devrait dépenser tout l'argent en milieu urbain et oublier totalement le milieu ruraux la conséquence nous avons 140 groupes armés tous les 140 groupes armés sont en milieu urbain tous à côté du cobalt à côté de l'or à côté du coltan et même ça on n'a pas pu voir je me pose la question de savoir à quel moment on pensait que le boulevard du 30 juin était la seule chose importante regardez les 3 milliards de dollars on n'a même pas été capable de les dépenser parce qu'on ne savait même pas où on devait les dépenser on a dépensé 820 quelque chose dont on nous dit que seulement 300 millions ont été effectivement affectés à des travaux mais on a un pays qui n'a pas d'infrastructure pourquoi ? parce que la conception du leadership politique au Congo c'est impressionner les gens de Lubumbashi impressionner les gens de Goma impressionner les gens de Kinshasa et on pense que le monde s'arrête là et quand ça bouillonne et quand ça tire et que ça tue tout le monde se rend compte qu'en fait il y a une grande partie de la population qu'on n'a pas prise en compte mais lorsque vous allez dans le milieu urbain ou même quand vous revenez en milieu urbain vous allez dans les écoles quand un papa a quatre enfants deux garçons deux filles il paie d'abord pour les garçons c'est dans sa psychologie comme ça et en fait je me pose encore la question à quel moment une nation pense-t-elle qu'elle peut compter sur la moitié de son personnel et pas sur l'autre moitié c'est une question non pas de mathématiques mais d'arithmétique pendant très longtemps nos personnes vivant avec un handicap n'ont pas été prises en compte même nos blessés des guerres étaient considérés comme des vannes nu-pieds mais quel degré d'irresponsabilité laissé pour compte devenu mendiant pour certains comment pouvez-vous expliquer que nous avons un tel degré de faiblesse au niveau de la police comment pouvez-vous expliquer que nous avons un tel degré de délinquance au niveau de notre armée mais on s'en aperçoit quand on nous agresse c'est le seul corps que nous avons pour défendre la nation mais pendant très longtemps on l'a délaissé et ma plus grande crainte aujourd'hui c'est que nous ne prenions pas suffisamment conscience du besoin de réorganiser la société de réorganiser la cité et de repenser vous savez dans le monde entier les meilleurs centres de sport sont à la police et à l'armée les meilleurs centres de sport absolument dans le monde entier dans le monde entier dans le monde organisé les meilleurs hôpitaux sont les hôpitaux militaires pour une simple raison pourquoi ? eux ils doivent être en mesure d'intervenir le plus rapidement possible parce que les gens sont blessés et on doit être en mesure de faire des sutures d'opérer dans des conditions les plus difficiles et les meilleurs médecins sont là-bas médecins militaires oui mais aller dans les hôpitaux militaires chez nous ça commence à bouger je ne nie pas mais c'est la honte la plus totale aller dans les camps militaires comment pouvons-nous penser que les gens qui nous défendent les seuls qui nous défendent quand ça ne marche pas vivent dans ces conditions comment voulez-vous avoir une société qui marche seulement pour les uns et pas pour les autres aujourd'hui lorsque vous parlez à des jeunes tous ils rêvent d'aller en politique parce qu'ils pensent parce que c'est là-bas que se trouve l'argent mais bien sûr les politiciens ont pendant trop longtemps gardé l'argent de l'État ils l'ont mis dans leur poche alors du coup de manière psychologique les gens disent il faut aller prendre une partie de cet argent si vous désirez en prendre une et c'est pour ça qu'on appelle la politique chez nous la mangeoire la mangeoire c'est pas moi qui le lit ce sont des politiciens eux-mêmes et donc le jour où on va comprendre qu'en fait il faut investir de l'argent dans l'armée dans la police pour avoir la discipline nécessaire pour être en mesure de pouvoir nous tenir et qu'on devrait investir de l'argent dans l'enseignement dans la santé et qu'on n'a pas le droit de détourner de l'argent du ministère de la santé le premier qu'il fait on ne le met pas en prison on devrait faire comme les chinois pour que les autres comprennent on le tue c'est pas moi qui le dit c'est vous qui le dites et ce que je voudrais dire ici c'est que le jour où nous montrerons un certain degré de sévérité vis-à-vis de la délinquance criminelle ok les gens se remettront de moi on a besoin de bâtir une nation qui marche pour tout le monde pour les personnes qui vivent un handicap pour les gens qui sont en milieu ruraux pour les gens qui sont en milieu urbain qui soient riches ou qui soient pauvres mais également et surtout pour les femmes et donc si je me posais la question aujourd'hui pourquoi les femmes parce que la république a été injuste avec avec des femmes bien sûr nous n'avons pas suffisamment investi dans les femmes c'est maintenant qu'on commence à avoir les premières femmes que l'on pousse dans les secteurs des mathématiques et des sciences tout le monde savait bien voir la différence regardez notre gouvernement dans la population nous avons 50-50 mais dans le gouvernement nous avons 20-80 c'est la même chose au parlement c'est la même chose dans les entreprises publiques il y a un problème sérieux il faut avoir le courage et le regarder pour qu'on puisse arriver à cet équilibre là nous devons arriver à un équilibre urbain-rural les gens doivent avoir la fierté d'être dans le milieu rural parce que simplement à l'état il y a investi de l'argent on y a les infrastructures qu'il faut on a l'habitat qu'il faut on a le système de communication qu'il faut et la seule chose qui fait la différence entre la ville et le rural c'est le type d'activité économique que l'on a c'est tout les gens devraient être fiers de dire je viens de Katakakombe aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un je viens de Katakakombe les gens ont tendance à chercher où ça se trouve sur la carte et on a même envie de se moquer de toi et je crois simplement que nous devons être en mesure de réparer toutes ces injustices vous savez aujourd'hui nous avons eu une guerre sur la partie nord-est et est de notre pays vous me demanderiez mon avis je dirais mettez un milliard de dollars pendant 10 ans sur ces corridors un milliard chaque année remplaçons la guerre par l'économie et ça ira pour le mieux je peux vous garantir que ça va s'arrêter parce qu'une grande partie des gens qui sont manipulés par des seigneurs de guerre ils y vont parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire mais j'ai posé une question que vous apparemment vous n'avez pas encore la question sur la durée en combien de temps pensez-vous avoir ce pays de rêve à mon avis 3 ans en une année on a montré qu'on peut faire un bond si on serre la ceinture on se met en discipline en 3 ans vous ne reconnaîtrez pas ce pays une route quand on la construit 3 ans simplement elle est valable pour 20 ans vos routes à vous elles sont valables pendant une année et chaque fois vous devez recommencer à faire la même route mais si vous commencez à construire des routes qui s'accumulent les unes après les autres et qui elles vivent 20 ans 25 ans vous allez voir la différence vous prenez toutes les routes macadamisées dans la ville de Kinshasa c'est le 1 septième des routes de la Belgique la Belgique et 80 sont plus petites que la nôtre alors il faut juste être sérieux il faut arrêter de faire des petites choses il faut faire des grandes choses pour faire des grandes choses il faut se mettre en ordre utile pour faire des grandes choses d'accord on est en train de corriger le temps on doit évoluer mais avez-vous l'impression que nous avons des évolutions à géométrie variable ah oui la géométrie est essentiellement variable dans ce pays et dans la tête des gens c'est comme ça nous sommes ce pays qui pense que on peut faire des routes des voitures pour l'Afrique nos routes sont en très mauvais état on va acheter des 4x4 qui abîment encore davantage les routes alors que le problème à la zone ce sont les états de route il faut juste refaire les routes on réfléchit à l'envers et ça c'est quelque chose qui m'étonne toujours dans ce pays mais je vais beaucoup plus loin lorsque vous êtes dans la ville de Kinshasa le mètre carré au sol lorsque vous achetez une parcelle est entre 1000 et 1500 dollars lorsque vous allez à Kinkasani c'est à 20 dollars nous sommes dans la même ville c'est toutes ces choses qui sont insensées qu'il faut corriger l'état congolais je donne un exemple élémentaire sur la taxe foncière ne récupère même pas 10% sur la taxe automobile ne récupère même pas 10% mais comment pouvons-nous être incompétents comment pouvons-nous vivre et organiser la cité si les choses élémentaires qui sont censées nous donner des moyens pour être en mesure de pouvoir rendre à la société ne sont pas organisées où sont nos statisticiens où sont nos informaticiens où sont nos ingénieurs nos mécaniciens où sont ces gens intelligents qui sont censés ensemble être en mesure de donner un paquet d'intelligence à la nation donc vous parlez de 3 ans vous avez votre plan en tête en 3 ans on peut sérieusement changer ce pays sérieusement on peut très sérieusement changer ce pays en 3 ans et par palier de 3 ans on peut faire énormément de choses mais tout ça ne peut être faisable que si nous avons un programme cohérent sur les 30 prochaines années et on sait exactement qu'on va accumuler des résultats et je voudrais m'expliquer sur cette question vous savez un stock d'intelligence en termes d'illettré des gens qui ne savent ni lire ni écrire dans ce pays nous n'avons pas suffisamment de personnes capables de pouvoir porter le progrès même si nous l'avions ok il nous faut donc 15 ans pour former des gens en nombre suffisant dans tous les métiers si aujourd'hui tu commences 10 bâtiments dans la ville de Kinshasa 10 à la fois il n'y a pas de maçons il n'y a pas de plombiers il n'y a pas d'électriciens malgré le nombre important de la population que nous avons tout à fait des incompétents et des incapables mais notre système de formation est fait ainsi ok on ne s'est jamais préparé à ça je donne un autre exemple lorsque vous allez dans les secteurs miniers malgré le fait que nous soyons un pays éminemment minier nous n'avons pas les grandes écoles pour former des gens pour faire les métiers qui sont liés à l'exploitation minière ok mais alors je voudrais revenir sur des choses très simples tant que vous ne vous planifiez pas dans le temps c'est très difficile de pouvoir organiser votre performance médiatique regardez dans ce pays un projet comme celui de du port en eau profonde c'est entre 7 et 12 ans à quel moment allez-vous penser que vous pouvez mettre ça dans une mandature c'est impossible un projet comme le grand Yinga et tout ce qui vient derrière c'est entre 10-15 ans de projet à quel moment pensez-vous que vous pouvez mettre ça dans une mandature c'est juste impossible la transnationale qui partirait de Kassoumbalessa la route et le chemin de fer jusqu'à Mouanda c'est entre 10 et 15 ans de projet ok à quel moment pensez-vous qu'un président dans sa mandature peut le faire c'est juste impossible nous devons nous doter d'un plan stratégique de développement qui dépasse et les mandats et les personnes et qui dépasse les partis politiques qui nous alignent sur le long terme et qui nous attire des moyens financiers et des partenaires qui rêvent de rester ici et c'est seulement comme ça qu'on peut rester un pays apaisé qui donne une chance à tout le monde et qui progresse à une vitesse qui permet à tout le monde d'avancer et progresser lentement ou progressivement ça n'existe pas la pauvreté on ne peut pas s'en accommoder ou on ne peut pas la prêcher pour les autres c'est de l'insolence pure et simple c'est inacceptable il n'y a personne dans ce pays dans ce monde qui mérite d'être pauvre pauvre c'est quelqu'un qui ne sait même pas s'il va manger ou pas qui n'a pas un endroit où il pourra dormir mais malheureusement c'est la règle plus que l'exception ici c'est quand même assez fort tout ce que vous dites là je le répète mais je crois que nous pourrons justement y arriver avec un plan comme vous le préconisez mais sous le continent quel pays prendriez-vous pour inspiration à la République de Moïtide Congo moi justement ? ah deux pays le premier c'est le Botswana un pays très sérieux un pays où l'école primaire et secondaire sont gratuites gratuites n'est pas le mot sont payées par l'état et c'est même obligatoire à l'université vous avez une bourse et quand vous êtes brillant on vous donne la possibilité d'aller dans le meilleur pays de votre choix et ça se passe sur le continent et ils ont une matière première essentiellement c'est le diamant et c'est un pays désertique et dans le nord j'ai beaucoup de respect pour le Maroc le jeune roi a pu démontrer de manière assez claire que tout en restant une monarchie il y a moyen de partager le pouvoir et de gouverner de manière moderne et aujourd'hui si vous avez visité le Maroc il y a 20 ans vous y rentrez aujourd'hui ce n'est pas le même pays et tous ces progrès qui sont réalisés à petite échelle par le Botswana et à une échelle beaucoup plus grande par le Maroc nous sommes au centre du pays du continent plutôt capable de les réaliser de les réaliser avec performance nous sommes le pays qui a le cuivre le diamant le cobalt le tungstène tout ce que vous nommez dans le tableau de main des lèvres nous l'avons ici nous sommes le pays de 80 millions d'hectares de terres arabes nous mourons de faim nous importons des biens complètement nous sommes le pays de la deuxième forêt du monde mais nous importons du papier nous sommes le pays de l'eau qui coule de manière tout à fait pertinente et nous importons l'électricité du Congo-Brazzaville et de la Zambie c'est les gens à qui nous envoyons l'électricité l'Angola se modernise devant nous et acquiert de la capacité de la puissance électrique ça se passe devant nous on est en train de regarder un pays comme le Kenya se modernise avec des infrastructures de transport et en fait ils font des facilités aéroportuaires et portuaires et des chemins de fer avec comme objectif la RDC un des candidats présidentiels l'avait dit qui est devenu d'ailleurs aujourd'hui président à l'époque un ministre ou un député le dit de manière assez claire il y a un grand marché au Congo mais qu'est-ce que eux voient que nous ne voyons pas il y a un questionnement sérieux qu'il faudrait qu'on soit en mesure de nous mettre en place alors avec ça on continue à enseigner des choses complètement imitiles à nos enfants dans les universités et dans les écoles secondaires je dis il faut arrêter Sinon êtes-vous des ceux malgré tout ce que vous avez évoqué êtes-vous des ceux qui pensent que les pays du Nord sont à la base de notre faiblesse conjoncturelle ? Ah oui parce que finalement le monde a des ressources limitées qu'il faut se partager le lion prend la plus grande part c'est aussi simple que ça mais ça c'est leur droit ils ont le droit de se battre pour essayer de se garantir la plus grosse part de ce qu'ils veulent avoir mais c'est aussi notre devoir de nous organiser pour optimiser notre capacité à capter ce que nous avons comme avantages comparatifs et là-dessus je n'ai pas d'excuses notre propre leadership à tous les niveaux a la responsabilité de former des enfants qualifiés capables de pouvoir transformer ce pays Du point de vue économique et financier nos universités ont quel rôle dans cette approche que vous évoquez tantôt ? Nos universités pauvres n'ont aucune capacité de porter sur la place publique une réflexion transformatrice nos universités doivent commencer elles-mêmes par se transformer et devenir des centres de production d'intelligence et de richesse un professeur qui a faim il va se faire corrompre il n'y a pas il n'y a pas de magie un professeur qui en vit un homme politique parce que l'homme politique a une plus belle voiture que la sienne et lui il n'a aucune capacité ou aucun système organisé pour être en mesure d'arriver à ce train de vie il va vouloir devenir conseiller du ministre qui est moins qualifié que lui et c'est dans ce désordre là que je pense que l'université doit pouvoir se réinventer pour devenir le centre de fourniture d'intelligence collective l'arbitre qui dit à la nation ce n'est pas dans cette direction qu'il faut aller il faut aller dans telle autre direction les institutions qui avec toute indépendance sont capables de donner des conseils à la communauté tout entière le drame dans notre pays c'est que quand vous prenez par exemple les universités publiques elles n'ont aucune personnalité juridique indépendante un recteur ne peut même pas sanctionner un professeur délinquant nous en sommes encore à une configuration de l'UNASA parce que pour quelques personnes ce n'est pas convenable je trouve que il faut juste être sérieux je regarde ce qui se passe dans d'autres pays une université fait un appel d'offres nous recherchons des professeurs de tel profil de tel profil de tel profil les gens viennent soumettre les CV suivent des procédures de recrutement et ils sont évalués de manière permanente de manière régulière des professeurs PATH et d'autres arrivent et c'est ce qui fait vivre une université c'est des gens qui viennent de partout qui ramènent des manières de faire de voir des choses différentes qui changent les choses ici vous avez quelqu'un qui donne cours dans une université pendant 40 ans et il enseigne la même chose mais il y a quelque chose qui ne marche pas pendant 40 ans et c'est pour ça que dans certains pays on vous dit vous ne pouvez rester dans une université que 5 ans après allez faire vos preuves ailleurs mais ici les gens viennent ils font carrière personne n'évalue ce qu'ils font tout le monde se plaint qu'on a des étudiants qui ne savent ni lire ni écrire qui sont incompétents qui arrivent qui n'ont même pas les notions de compétence digitale dans les banques quand ils arrivent on commence à les former ça prend un an pour qu'ils deviennent opérationnels mais ça ne gêne personne c'est tout à fait normal et je pense qu'à un moment donné il faut avoir le courage de nous poser les bonnes questions avec courage et amour il faut être en mesure de nous rendre compte que nous ne sommes pas des animaux on ne peut pas vivre dans la saleté la saleté surtout intellectuelle vous comprenez ce que je veux dire il faudrait que nous nous rendions compte que nous sommes collectivement responsables de ce qui nous arrive et pour que ça change il faudrait qu'on change tous on est en train de chuter mais nous avons une nouvelle ministre du plan ancienne experte de la présidence sur les questions de vie stratégique à la suite du remaniement un mot sur cette dame que je connais heureusement d'ailleurs la promotion du tourisme devrait se dire comment je fais pour que je sois en mesure de donner du service et de la qualité dans le territoire j'en ai notre ministère le ministère des mines qui est un ministère clé aujourd'hui il est prouvé que nous avons des réserves minières partout partout nous n'avons pas un plan d'exploitation les exploitants artisanaux s'installent et ils créent le désordre comment je fais pour me réinventer et pour que nous ayons des plans territoriaux de développement minier et de la même manière le ministre des transports devrait se poser la même question nous avons un nouveau ministre de l'économie soit dit en passant ok et c'est quelqu'un de très éveillé du point de vue économique il doit être en mesure de dire je tire des leçons de mes propres erreurs pour que la rubrique se réveille comment on fait pour que l'économie parallèle corresponde à l'économie réelle il n'est pas sérieux dans un pays qu'on ait une économie parallèle ça n'a aucun sens qui sont ces voyous qui sur le marché parallèle sont capables de déstabiliser la monnaie nationale et en fait quand vous regardez tout ça nous sommes un très beau pays nous devons écrire un livre chaque jour chaque jour nous devons écrire un livre monsieur Hall quitté hier on est à la fin de notre échange de ce soir mais avant de nous quitter complètement je voudrais que vous adressiez un message fort porteur d'espoir au peuple congolais vous avez deux minutes essayez de regarder fixer la caméra pendant deux minutes quel est votre message fort ? le message que je passerai à mon peuple est celui de dire la corruption est le pire ennemi d'un peuple l'indiscipline est l'ingrédient principal de la contre-performance l'égoïsme est la plus grosse stupidité qu'un être humain peut avoir comme vêtement et que si nous désirons aller loin il faut planifier ce développement à titre personnel à titre de communauté et à titre national il n'y a pas de résultat qui peut arriver par hasard les métiers politiques ne représentent même pas 2% des métiers dans notre pays et donc il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde en politique diversifions-nous soyons les meilleurs d'entre nous dans les autres secteurs compétitifs et regarder dans le monde les gens les plus riches ils ne sont pas en politique quand ils sont en politique c'est des voleurs les gens riches sont dans la science dans la recherche et aujourd'hui dans le business de l'intelligence que nos enfants choisissent des filières qui peuvent leur permettre de développer leur potentiel mais je voudrais terminer par quelque chose d'autre il n'y a pas un pays qui s'exprime mieux si ce n'est par la culture les arts et les sports les arts la culture et les sports c'est près de 30% des emplois dans le monde près de zéro chez nous il est donc important qu'on se réveille sur ce que nous avons devant nous regarder comment on souffre à organiser les jeux de la francophonie il est important qu'on se rende compte que nous avons la possibilité d'être ce grand pays au cœur du continent capable de pouvoir engendrer le développement des pays qui nous entourent et c'est du nord et du sud merci beaucoup merci beaucoup coach le prochain rendez-vous c'est pour quand pour ce public qui nous suit qui vous aide il sera en présentiel à la fin du mois d'avril gracia nous donnera les dates de manière précise et toute l'équipe qui travaille avec nous se fera le plaisir de nous donner des détails sur le thème mais également sur l'endroit où ça va se passer et aussi la date exacte tout à fait merci beaucoup coach merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi cet échange je prends fin ici et donc prochain rendez-vous le mois prochain à la fin du mois ce sera en présentiel portez-vous bien et à la prochaine nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux Twitter LinkedIn Facebook Instagram et j'en passe Bâtissons un pays prospère que nous lèguerons avec sûreté aux générations à venir et comme on ne peut pas construire ce que l'on n'a pas conçu et Legacy Talk un espace citoyen libre et intelligent pour dégager une vision partagée et des ambitions détaillées gouvernance, leadership et innovation à suivre et à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada